C'est lors du cinquième congrès ordinaire du parti de l'Union pour le progrès de la Guinée, les 17 et 18 décembre derniers, que Jean-Alfred Matos a été réélu pour la deuxième fois pour un mandat de 4 ans. Il revient sur ses perspectives en cours après un diagnostic du passé. Nous avons essayé d'en tirer des conclusions qui se résument en trois choses. La première étape, c'est que les militants n'étaient pas dans la proximité des activités du parti. Et ça, c'est la faute des organes dirigeants. Je prends ma partition, je prends ma part. Secondo, l'UPG a un ADN qui est le testament politique du feu Jean-Marie Doré. Donc, il faudrait que nous méritions cet héritage-là qui nous a légués, qui n'est pas des moindres. Et troisièmement, c'est l'avenir. Nous sommes dans une transition, donc une rupture institutionnelle en ce moment. Aujourd'hui, l'UPG a une chance inuit pour repartir de bons pieds. Sur 120 délégués attendus à ce congrès, 83 ont répondu présents. Mais malgré tout, Jacques Bonimi réclame la paternité du parti, car en 2019, un congrès extraordinaire du même parti l'avait élu président du parti et reconnu au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, la CENI et par les institutions du pays, selon lui. Cependant, il conteste cette décision. Moi, je n'ai pas de commentaire à faire sur son congrès, mais c'est que c'est totalement illégal. Déjà, on l'avait exclu. Quand ces exactions devenaient de plus en plus fréquentes, on a fait un avertissement, ensuite un blâme. Et on a finalement fait une lettre d'exclusion de matos de l'UPG. Et la copie a été déposée au ministère, donc il n'y a plus rien à faire. Lui, il dit qu'il ne reconnaît pas ce que le ministère a pris comme acte. Donc, un tel cas, on ne sait pas ce qu'il faut dire. Mais de notre côté, nous sommes sereins. Il a fait un congrès. Peut-être qu'il va déposer le rapport au ministère, parce que c'est ce que la charte des partis politiques demande. Si Jean-Alfred de Matos tend la main à son homologue pour enterrer la hache de guerre, quant à Jacques Bonibi, il reste ferme sur sa position. Je profite de votre antenne pour lui tendre la main, parce que tous les enfants, les héritiers de ce feu Jean-Marie-Dôme ne méritent pas ça. Donc, raison gardée qu'il revienne à la maison commune. La maison commune qui nous appartient tous. Et que nous puissions regarder de l'avant. Et voilà cet appel que je lui lance encore. Mais s'il persiste dans sa posture, la force sera à la loi. Je crois que notre lettre d'exclusion est claire. Tout acte que Matos va poser n'engage pas notre parti. Pour le moment, ce bicéphalisme persiste au sein du parti. Le mandat de Jacques Bonimi prend fin en 2024. Et Jean-Alfred Matos lui confirme la légalité de son mandat et annonce la participation du parti aux prochaines échéances électorales du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada